Bonjour à tous, alors moi je vais vous présenter mon sujet de mémoire qui porte sur la compréhension du traitement d'un milieu avec les terres peuples au travail des lignes de conctures sèches, en France, sur les patients en tant que des cercles chroniques non spécifiques, du coup j'ai fait une reculcité ainsi de la littérature. Alors avant tout, qu'est-ce que une cercalgie ? Il faut savoir que une cercalgie est définie comme étant toute douleur reprise entre la ligne courbe au cycle f et une ligne horizontale passée par le processus épineux de la première thoracique. En France, la gloire chronique est définie comme une douleur persistante ou récurrente, supérieure à 3 mois, où la réponse au traitement n'est pas suffisante, et donc on sert à une détérioration significative d'une altération de la vie quotidienne des patients. Il faut savoir qu'elle conserve énormément les praticiens libéraux en France, une enquête de Pancho en 2015, à peu près de 95% des NK libéraux qui ont répondu à l'enquête, et représentait, avait fréquemment des patients avec des syndicalgies chroniques dans leur technique. A l'étranger, je vous ai mis la recommandation internationale de LAPTA, American Psychological Therapy Association, désolé pour l'anglais. Il faut savoir qu'en 2017, le DRAINING a fait son apparition pour traiter les syndicalgies chroniques non spécifiques dans cette maladie, et donc il faut savoir qu'internationalement, le DRAINING a une énorme reconnaissance, ce qui n'est pas le cas en France, car vous verrez qu'il est assez récent, il date de 2017. Alors, qu'est-ce qu'un TRIGGERPOINT et qu'est-ce que le DRAINING ? Un TRIGGERPOINT, c'est un point muaponevrotique, donc il faut savoir qu'actuellement, il n'y a pas de consensus sur le diagnostic d'un TRIGGERPOINT. Presque 19 items ont été retrouvés pour diagnostiquer un TRIGGERPOINT. JARVIN, lui, en retient trois qui sont essentiels, c'est la présence d'un cordon musculaire, une hypersensibilité à la pression ou à la traction, donc soit par une contraction du muscle, soit par un étirement de celui-ci, et une reconduction de la douleur du patient qui peut être plus ou moins à distance de ce point. Je vous ai dit par exemple, les TRIGGERPOINT du TRIGGERPOINT peuvent diffuser jusque derrière les yeux et former une espèce de casque, voire même des maux de tête souvent définis par le patient. Le DRAGGERPOINT, lui, consiste en une poncture qui est thermique, donc par aiguille sèche, à la différence d'une injection par exemple par le médecin, donc on n'injecte rien, c'est souvent des aiguilles d'acupuncture qui sont utilisées. Donc elle est autorisée en France depuis le 16 juin 2017, avant elle était tolérée en France, depuis elle est autorisée. Donc pour pénétrer le muscle au niveau des TRIGGERPOINT, alors que le traitement manuel consiste en une compression à travers la peau, le DRAGGERPOINT, lui, consiste à rentrer l'aiguille et à faire de l'intra-musculaire, on a stimulé la fibre musculaire directement à l'intérieur. Il faut savoir que l'effet antalgique, il a été prouvé contre le placebo, selon une rét-analyse de cli-landial, et également contre d'autres techniques, comme par exemple le massage, les étirements, mais également contre les antidouleurs de LD1, donc à savoir, par exemple, que le DRAGGERPOINT sont très présents chez les chirurgies chirurgiques chroniques, non spécifiques, sur 224 patients, parce que 94% ont présenté un, et très souvent, dans 90% des cas, c'était le trapèze supérieur ou l'élématoire d'escapulat qui était présenté chez ces patients. Donc le DRAGGERPOINT était vraiment plus efficace que le traitement manuel et triatholique, pour savoir que, à l'international, les experts recommandent le DRAGGERPOINT comme traitement numéro 1, plus que la compression manuelle. Donc j'ai posé comme une hypothèse qu'il était plus efficace, s'il est plus recommandé, il est donc plus efficace. J'ai fait une revue de la littérature, il y a énormément d'articles sur le DRAGGERPOINT, et dans la syndicalité chronique non spécifique. Presque 11 000 articles, quand vous tapez les mots-clés sur les différentes places de données. Au final, après l'application des critères d'éligibilité, on obtient uniquement 16 articles, et seulement 4 ont été incluses après l'électeur en texte intégral. Ces 4 articles étaient ceux du Dianos Ramoséal, Kampamoram, Sobani et de Mellemaster. Déjà, quand on regarde ces 4 articles et juste leur population initiale, on observe qu'ils n'ont pas exactement les mêmes populations, alors que les deux premiers partent Homme-Femme, uniquement des hommes, et des fois uniquement des femmes. Et surtout, on observe qu'il y a très peu de patients retenus. Au total, 94 patients vont recevoir le DRAGGERPOINT, et seulement 92 vont recevoir les compressions esthériques, ou traitements manuels. Quand on regarde maintenant un peu plus près les interventions, on regarde que ce n'est même pas les mêmes muscles qui ont reçu l'intervention. Par exemple, le trapèze supérieur pour Elianos Ramoséal, le trapèze supérieur et l'élévateur d'ascapula, et également 4 trier points douloureux. Or, on ignore actuellement s'il y a une différence entre les muscles pour les phéentes algiques. C'est-à-dire qu'on ignore si le fait qu'il y ait un trapèze supérieur produit plus de phéentes algiques que par un évalateur d'ascapula ou un autre muscle. Ça n'a jamais été prouvé, mais du coup, c'est un biais qu'il faut tenir compte pour la suite de l'art de Mellem. Ensuite, alors que Elianos Ramos a uniquement deux sessions AJ0 et AJ7, là on a deux sessions AJ0 puis AJ2, 5 sessions en 10 jours et une fois par semaine en 4 semaines, donc 4 sessions. Donc déjà, alors qu'on ignorait s'il y avait un effet sur la différence entre les muscles, on ignore aussi s'il y a un effet dose-dépendant. Par exemple, est-ce qu'il y a un effet plus important si je fais 5 ponctures en 5 jours ou est-ce qu'il y a un effet plus important si je ne fais qu'une seule poncture en 1 jour, qu'une seule plus tard. Aucune étude n'a été prouvée. Seul chez l'animal, chez le rat et le lapin, s'était prouvé qu'il y avait un effet dose-dépendant au niveau de la poncture et avec un effet plafond, c'est-à-dire que plus vous piquez, moins vous aurez autant d'effet que si vous piquez 2 à 3 fois. Mais c'était prouvé uniquement sur les animaux. Ensuite, quand on regarde, le vrai animé a été accompagné d'étirements, voire de massages de 4 minutes, de massages de 4 minutes également, et également d'étirements, bon, je ne l'ai pas dit, mais il y a également des étirements. Or, les étirements ont également prouvé une certaine efficacité, même modérée, dans la serratégie chronique et non spécifique. Donc est-ce qu'on peut vraiment interpréter ces ajustements liés uniquement à l'intervention qui a eu lieu, ou est-ce que ce n'est pas également les étirements ou massages qui a interpéré et qui a obtenu un certain effet antologique chez ces patients-là ? Quand on regarde ensuite la qualité méthodologique de chacun de ces articles, on observe qu'aucun de ces articles ne présente un double label. Donc c'est un énorme pied de performance à prendre en compte, car si le praticien qui a fait son intervention croit davantage au training que par exemple en compression manuelle, il peut influer sur ces résultats-là de manière inconsciente ou consciente, et le patient peut ressentir cet effet favorisé, et du coup peut avoir un effet antologique supérieur ou pas, selon la mentalité du praticien. Ce qu'on appelle l'effet pygmalon. Plus je crois en quelque chose, mieux il se porterait derrière. Autre chose, pour l'étude de campagne oranéale, l'item 4 de Pedro, on n'était pas mal idée, l'item 4 de Pedro, c'est que les Bayes Online étaient identiques au début de l'intervention. Quand on regarde bien, au tout début de l'intervention, campagne oranéale 50 et 33. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est également la seule étude qui trouve une différence significative entre le traitement manuel des trigger points et le driving. Est-ce que la seule étude qui trouve cette différence, est-ce qu'elle est bien que les autres ? Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait déjà une différence initiale entre les Bayes Online qui prouve, qui justifie cet écart à la fin ? Ensuite, quand on regarde des outils de mesure, alors que certains ont utilisé l'ENS, l'échelle humaine simple, donc une échelle orale, d'autres ont utilisé l'EVA, donc une échelle graduée, qui ne représente même pas les mêmes données psychométriques entre elles. Elles sont comparables, mais malheureusement, on ne peut pas prouver qu'une échelle est meilleure que l'autre. D'autres, on ne peut pas comparer un score EVA, un score ENS. Donc on peut difficilement comparer ces quatre équipes d'entraînement. On peut les comparer ces deux-là ensemble, nous faisons le même outil de jeu, mais pas celles de comparer et celles de l'EVA. Pour autre chose, elles n'ont pas les mêmes durées de suivi, alors qu'on peut les suivre à l'IPédia, ou à l'IGI 2, ou à l'IGI 7, ou à l'IGI 10, ou à l'IGI 14, ou à l'IGI 96. On a du mal à les comparer ensemble, on peut comparer uniquement, immédiatement après ces deux études, une semaine après ces deux études, et on n'a aucune autre information à un temps donné pour les comparer ensemble. La seule étude qui évalue à long terme la différence entre ces deux techniques, c'est de l'hémastérial, donc à trois ans. Malheureusement, ils utilisent un outil mesure qui est la GNRS. C'est un outil mesure qui en fait évalue votre douleur sur une semaine avant la demande. Donc en gros, alors que l'EVA et l'EMS évalue votre douleur à l'instant T, là on vous demande comment vous êtes vous senti pendant une semaine. Donc on n'a aucune donnée psychométrique sur ça, on ne peut absolument pas le confirmer, ou dire s'il y a un effet cliniquement significatif, même juste statistiquement significatif, car en fait on n'a aucune donnée sur cette échelle-là. En conclusion, la physiopathologie des trigger points est toujours en débat. Ce que je vous disais au tout début, c'est qu'en fait on ignore comment marche exactement un trigger point. On a des hypothèses actuellement, on a des imageries pour savoir comment fonctionne un trigger point, mais on ignore encore, ce ne sont que des hypothèses, qu'il n'y a pas de véracité scientifique là-dessus, donc c'est un énorme frein à savoir de l'instant scientifique. On ignore pourquoi il y a des projections à distance du muscle, donc ça sert encore à débattre et à investiguer davantage. Le diagnostic est peu fiable dans notre évaluateur, dans le sens où plus vous êtes formé, plus vous avez tendance à retrouver aussi trigger point, donc il y a une importante différence. Mais du coup, est-ce que si moi je trouve un trigger point, est-ce que mon collègue va trouver le même trigger point ? C'est ça la vraie question, c'est démontré peu fiable, comment on peut évaluer à travers des articles et des études deux points qu'on n'est même pas sûr entre nous que c'est le même point dont on parle. C'est-à-dire si moi je trouve à 5 cm d'un processus épineux par exemple, est-ce que mon collègue ne va pas trouver par exemple à 5,5 cm ou à 5,4 cm ? Il me dirait que 0,4 cm ce n'est pas impressionnant. Pour une écrire, une texte concurse, ça fait toute une différence. Et du coup, comment on peut évaluer des articles qui ne sont même pas d'accord sur comment diagnostiquer ce point-là ? Comment on peut évaluer un placebo ? Appuyer ou piquer à côté de ce point, alors que ce point-là, on n'est même pas sûr qu'il soit au bon endroit. Par contre, il y a un effet antalgique du driving et du traitement manuel du trigger point. Donc ça, ça a été prouvé, il y a des méta-analyses qui sont sortis. Donc l'effé antalgique est réel, même si on ne sait pas si on est sur le bon point. Et en tout cas, il y a un effet antalgique. Et surtout, selon cette revue, il n'y a aucune différence significative entre les deux techniques pour la psychologie chronique non spécifique, je précise. Mais ce qui serait intéressant, ce serait d'utiliser de futures études, analysant ces techniques avec le traitement multimodal. C'est quand même le traitement de préférence et le traitement ayant le plus de preuves dans les littératures scientifiques pour traiter la psychologie chronique non spécifique. Le traitement multimodal, c'est donc un traitement manuel auquel on ajoute des activités physiques, et également une thérapie comportementale, car la psychologie chronique et même la douleur chronique a une énorme part de psychologie derrière elle. Il y a énormément de psychologie, de comportement à avoir en fonction de la douleur chronique. Du coup, il y a une énorme part de traitement multimodal qu'il faut augmenter et baser là-dessus. Donc ce serait intéressant de voir si le rendering a sa place pour traiter efficacement, à court, moyen et long terme, pour cette technologie-là. Par contre, c'est également deux techniques complémentaires. Elles n'ont aucune différence significative entre elles, pour les référentes algiques, mais elles sont complémentaires. Par exemple, prenons l'exemple de Madame Bonner. 38 ans, secrétaire médicale, cervicale non spécifique depuis 3 mois, donc chronique. Elle a des céphalées en lien avec ses cervicales. On le retrouve à la population en trigger point actif, donc à savoir qu'il cause initialement ses douleurs. Avec tous les dés que je vous mentionnais juste avant, donc qu'est-ce qu'il est vraiment sur le point ou pas. À la mobilisation du rachis cervical, elle obtient une douleur de 7 sur 10. Elle obtient une douleur de 8 sur 10 quand on lui appuie sur trigger point. Donc du coup, est-ce que je la pique ou est-ce que je la pique ? Je la pique. Tout simplement car. Tout simplement, Madame Bonner est en train de piquer déjà. Et ensuite, douleur 8 sur 10 à palpation du trigger point. Imaginez que 8 sur 10, 10 est une douleur inimaginable. 8 sur 10, pendant 90 secondes, Madame Bonner ne revient pas loin dedans. Elle me dit non, ça faisait trop mal, 90 secondes c'était trop. Ou alors on revient parce qu'elle s'est bien entendu avec vous et vous lui avez fait avec un massage. Un débat. En face, on a Monsieur Costaud. 61 ans, un ancien voliaire pro. Il est responsable marketing avec lui. Il a eu un AVC il y a 6 mois. Maintenant, il a une cervicale non spécifique depuis des années. Mais surtout après le sport. C'est continuant encore le sport. Il a surtout après le sport une cervicale non spécifique. Il a un trigger point actif au niveau du trapèze supérieur à la roche. Douloir d'extroiter sa palpation du trigger point. Est-ce que je le pique ou est-ce que je ne le pique pas ? On ne le pique pas. Et surtout, on ne le pique surtout pas. Car il est souvent anticoagulant. Il a eu un AVC il y a 6 mois. Donc même si ces techniques sont complémentaires. Il faut savoir qu'il y a certaines populations. Le reigning est interdit, formellement interdit. Par exemple, chez les patients possédant un anticoagulant. Chez les femmes enceintes également, le reigning n'est pas autre chose. Donc on peut adapter la technique en fonction de la population. Par exemple, si on a le même effet antalgique de faire à la main ou à l'aiguille. Chez certaines populations, c'est mieux de le faire à la main. Car c'est moins dangereux que l'aule. Mais également en fonction du muscle traité. Par exemple, imaginons qu'on cherche à traiter un multifil. Pas de patients du multifil. Je ne vous connais pas. Mais du coup, dry leaning, certains experts pensent et approuvent la poncture du multifil en traitement. Donc la localisation du muscle en profondeur, par exemple comme le périphore également, peuvent être intéressants pour utiliser le dry leaning avec le même effet antalgique qu'à la main. Donc ces deux techniques sont complémentaires. Vous pouvez les adapter en fonction de la population. En fonction du muscle que vous souhaitez traiter. Et en fonction de votre préférence à vous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les aiguilles, si votre patient n'est pas à l'aise avec une aiguille, même sans être phobique. Vous pouvez préférer une technique ou l'autre. Ça laisse le choix au thérapeute. Ce n'est juste qu'on ouvre son éventail de thérapie. On lui ouvre le champ des possibilités qu'il peut adapter à son patient. Et surtout, ça lui permet d'éviter un traitement uniquement toujours le même, la même chose. Il peut adapter en fonction de son bilan, son diagnostic et son traitement. Merci à tous pour votre réponse.